Bonjour tout le monde, aujourd'hui au sommaire de ce 101%, vous aurez une critique de Oxenfree, la minute du geek consacrée aux images subliminales et Katsuka. Et sinon de mon côté j'ai envie de vous parler de l'évolution de la vidéo sur internet ces dernières années, et je vous retrouve après les news. Le nom de Yo-Kai Watch vous dit peut-être déjà quelque chose, mais si ce n'est pas encore le cas, vous risquez de l'entendre de nombreuses fois au cours des prochains mois. Car devenu un véritable phénomène au Japon, cette licence Transmedia s'apprête à faire son entrée en Europe. Imaginée et détenue par Level 5, celle-ci met en scène des petites créatures fantomatiques qui ont élu domicile dans des objets de la vie quotidienne. Problème, ces esprits, en plus d'être invisibles à l'œil nu, semblent déterminés à semer la pagaille autour d'eux. Ce sera donc Goero, un personnage capable de repérer les monstres grâce à sa montre, de les chasser ou au contraire d'en faire ses alliés à la manière d'un jeune dresseur originaire du Bourg-Palette. Le jeu est prévu sur 3DS pour le 29 avril prochain, tandis que l'animé devrait commencer à être diffusé sur la chaîne Boeing dans le courant du même mois. D'ailleurs, le recrutement de compagnons d'armes sera aussi au cœur de Grand Kingdom. Annoncé par Spike Chunsoft il y a une petite paire de semaines, ce jeu nous montre, via ce nouveau trailer, un peu de son univers et de la façon dont se battront les différents types de mercenaires que l'on pourra engager au cours de l'aventure. L'occasion de voir plus en détail à quoi ressemblera ce système de combat particulier, mêlant tactique autour par tour et action se déroulant sur des plans horizontaux, d'apprendre que le jeu sera proposé avec des doublages en anglais et en japonais, tout en ayant un avant-goût des musiques signé Bass Escape. Le studio fondé par Sakimoto Hitoshi, le compositeur à qui l'on doit les musiques de Vagrant Story, de Breath of Fire 5 ou encore de FF12. Enfin, Capcom, dans l'optique d'apprendre les bases de Street Fighter 5 au plus grand nombre de joueurs possible, s'est lancé sur YouTube dans une série de tutoriels de personnages. Après Ryu, Dictateur, Chun-Li et Kami, c'est donc au tour de Ken d'être décortiqué coup par coup dans une vidéo allant des bases les plus basiques aux techniques les plus subtiles nécessitant par exemple l'emploi du V-Skill et du V-Trigger dans un seul et même combo. Étonnamment complète, ces vidéos sont un très bon moyen de découvrir chaque personnage et d'avoir accès à tout un savoir, jusqu'ici partagé par des Youtubers et internautes indépendants. Alors, on est habitué à regarder nos abonnements YouTube tous les jours ou à regarder dans le fil de nos actualités Facebook, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Si on remonte dans le temps, loin, avant l'invention de YouTube, c'était bien plus laborieux. Je me souviens qu'à 14 ans, j'ai voulu me créer un site internet pour y mettre mes vidéos. J'ai pris un nom de domaine gratuit, ceux qui sont très très longs, à rallonge, comme ça, et via lequel je pouvais me faire un site. Je vous laisse imaginer le site avec mes compétences de l'époque. C'était un fond complètement jaune avec des petits liens en bleu soulignés et du coup, ça linkait vers les vidéos. Je me disais que j'allais mettre toutes mes vidéos sur le site et que ça allait être super pratique, sauf que le site, il m'autorisait que 100 mégas de stockage au total. Donc ça me permettait de stocker 4 vidéos, compressées à fond dans une qualité qui était bien en dessous de la SD. Faut que vous imaginez la libération que ça a été pour des petits vidéastes comme moi, l'émergence de sites comme Dailymotion ou YouTube. Imaginez le truc, j'avais le droit de mettre une vidéo sur internet gratuitement, du moment qu'elle ne dépassait pas les 10 minutes. Parce que oui, avant ce genre de site, on ne lisait pas les vidéos directement, on les téléchargeait. Et avec l'internet de l'époque, ça prenait son temps. Du coup, on choisissait avec soin ce qu'on voulait regarder. Faut même se dire qu'avant la DSL, en plus d'avoir un débit extrêmement lent, on avait une collection qui n'était même pas illimitée. L'âge des dinosaures quoi. Donc au final, les vidéastes, ils n'allaient pas tant que ça sur internet. Ils allaient plutôt dans des festivals où ils envoyaient leurs films à des émissions comme les films faits à la maison. Et moi, j'étais un peu jeune pour tout ça et à part mes 4 vidéos sur mon site, je gardais toutes les autres pour moi en fait. Au final, la vidéo sur internet, il y en avait tellement peu que tu connaissais 3 sites internet de vidéastes que tu aimais bien. Et une fois par an, ils sortaient une vidéo que tu attendais avec impatience. Et une fois téléchargé ce magnifique Divix en qualité approximative, tu le gardais bien précieusement sur ton disque dur pour ne pas avoir à la recharger la prochaine fois que tu veux voir la vidéo. Parce que la revoir, ça, tu vas la revoir. Parce que t'auras que ça avant l'année prochaine. Fallait de patience quoi. Vous imaginez le temps qu'il vous aurait fallu pour télécharger la critique qu'on va voir aujourd'hui alors que là, vous allez la voir instantanément. Ça en fait, c'est parce qu'on est à la télé donc ça n'a rien à voir avec des téléchargements. Mais il y a certaines personnes qui vont la regarder sur Noco et là, vous allez la voir instantanément. Et ça, c'est chouette. Donc vous allez la voir tout de suite quand j'aurai arrêté de parler. Au tout début, on voulait faire de cette critique une version améliorée des deux dernières, celle sur Chronicles China et India. Une fusion est reprise à peine masquée des deux textes précédents avec quelques mots différents par-ci, quelques tournures de phrases un peu embellies par là, histoire de donner l'impression qu'il s'agit d'un travail entièrement nouveau. Et puis, à la réflexion, on s'est dit que ce serait peut-être un petit peu gros et que vous vous seriez vite rendu compte de la supercherie. Alors on a changé d'avis. Et du coup, de manière de vous faire comprendre que la trilogie Chronicles, c'est plus ou moins trois fois le même jeu, les mêmes puzzles et les mêmes bugs, mais proposés dans des enrobages différents. On quitte ainsi la Chine médiévale et l'Inde du 19ème pour arriver en Russie en 1918. D'un point de vue politique, la période est charnière, puisqu'elle est marquée par la fin de la révolution russe, celle qui a mené à la fin du régime tsariste et au meurtre, en bonnet du forme, de Nicolas II et de sa famille. Et c'est pile-poil au moment de ce massacre que Nikolai Orlov entre en scène. Membre de la branche russe de la confrérie des assassins, ce combattant est chargé d'une ultime mission. Récupérée, avant que les Templiers ne mettent la main dessus, le fameux coffre d'Edzio, qui, à ce moment-là, était détenu par la famille Romanov. C'est alors que Nikolai croise la route d'Anastasia, la fille du tsar qui aurait, selon la légende, échappé au fusil. Et selon l'histoire du jeu, était sauvée in extremis par l'assassin moustachu. Très vite, celui-ci la prend sous son aile et se rend compte qu'elle dispose de talents innés pour l'infiltration. Époques différentes, lieux différents, l'arsenal du héros de Chronicles Russia n'est pas le même que celui de ses prédécesseurs. S'il cache, comme tout assassin qui se respecte, une lame sous sa manche, et s'il a dans sa poche, tout comme Arbaz, quelques grenades fumigènes, côté élimination, Nikolai tient plus d'un agent 47 que d'un auditoré. Tireur d'élite, celui-ci ne sort jamais sans son arme à feu. Un fusil bruyant, mais très efficace quand il s'agit de neutraliser des Templiers, des poursuivants ou des gardes un peu trop zélés. Pour le reste, Nikolai bouge, saute, esquive et se bat exactement de la même manière que ses ancêtres, c'est-à-dire extrêmement mal. Saut peu gracieux, affrontements absolument pas dynamiques et animations complètement à la ramasse sont donc toujours de la partie. Heureusement, grâce à une IA, une fois encore complètement à l'ouest, et à un level design involontairement permissif, il est parfois possible d'échapper à de longs et éprouvant affrontements et séquences d'infiltration en courant. D'ailleurs, petite nouveauté, dans Chronicles Russia, les instants où la discrétion est de mise, sans jouer du point de vue d'Anastasia, cette dernière héritant de la dissimulation hélix des autres assassins. Pour le reste, à quelques coups de téléphone, de grappins électriques et de motifs inspirés d'affiches de propagande près, c'est à peu près la même chose, voire complètement la même chose. Si Chronicles India, sans être un chef-d'oeuvre du genre, partait dans une bonne direction, en comblant la faiblesse de son système de combat par des phases d'infiltration plus nombreuses et un peu plus réfléchies, Chronicles rush à bazar de tout et repart en arrière en nous servant, comme dans China, un enchaînement de niveaux sans originalité, où la solution est soit de passer en force, soit d'accomplir une suite d'actions précises prévues par les développeurs. Enfin, ceci après avoir connu la mort de nombreuses fois, que ce soit à cause d'une fausse manip, d'un obstacle impossible à prévoir ou mal implémenté dans le décor. Moins d'un mois, c'est par la sortie de Chronicles India de celle de Chronicles Russia. C'était couru d'avance, avec une fenêtre de temps aussi courte, il était évident que Climax Studio ne serait pas en mesure de se servir de ces quelques semaines pour peaufiner ce troisième et dernier volet, chercher à le doter de véritables nouvelles mécaniques et surtout de le rendre un peu plus fluide, un peu moins raide et bancale que ses deux prédécesseurs. En conséquence à la question, la trilogie Chronicles représente-t-elle une série de jeux d'infiltration originale, incontournable et intéressante ? On serait tenté de vous répondre quelque chose comme Pou, Jinaï, Nietz. Ce qu'on pourrait traduire par Mark of the Ninja fait exactement la même chose, en mieux. Il y a un autre aspect qui a beaucoup changé, c'est la longueur des vidéos. A l'époque, c'était normal de regarder des vidéos de 20 à 30 minutes. Je pense que c'est lié au fait qu'on essayait de copier ce qu'on voyait, à savoir le cinéma et la télé. On a reproduit un peu les mêmes formats, en fait. Et après, on ne pouvait pas forcément se permettre de faire des longs métrages, bien sûr. Mais voilà, si tu dois tourner une vidéo l'été avec tes amis, autant un long métrage, ça va être difficile, autant 20 à 30 minutes, ça se fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver de moi sur Internet mes 4 merveilleuses parodies de James Bond de respectivement 20, 25, 30 et 50 minutes. N'allez pas voir, c'est vieux, c'est mauvais, c'est horrible. Surtout qu'au début de YouTube, on était obligé de couper en plusieurs morceaux de moins de 10 minutes quand c'était plus long. Autant vous dire que c'était super pratique. Maintenant, c'est difficile de faire s'asseoir quelqu'un devant une vidéo de plus de 10 minutes sur YouTube. Et pour ça, il y a plusieurs explications. Parce qu'au final, on a fini par s'éloigner des modèles de la télé et du cinéma en termes de longueur pour trouver quelque chose qui était plus proche à l'utilisation d'Internet. Mais il y a d'autres facteurs qui ont contribué à ça. D'abord, l'arrivée de YouTube qui te dit non, pas de vidéos de plus de 10 minutes, c'est con, mais inconsciemment, ça va jouer. Parce que c'est chiant les vidéos en plusieurs parties. Donc tu vas faire des trucs qui font moins de 10 minutes. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on soit de plus en plus de vidéastes sur Internet. Parce qu'on ne peut pas voir toutes les vidéos maintenant. Il faut faire des choix. Et donc, tu prends moins de risques avec une vidéo courte que tu ne connais pas qu'avec une longue. Parce qu'au pire, si elle est nulle, ce n'était pas long. Alors si elle était longue, tu aurais pu utiliser tout ce temps pour découvrir d'autres vidéos. Et même notre utilisation des réseaux sociaux, elle a son rôle à jouer là-dedans. Ça nous donne l'habitude d'avoir à faire un fil d'actualité avec tout un tas d'infos dans lesquelles il faut choisir ce qu'on veut. C'est pour ça que les vidéos de quelques secondes deviennent un format extrêmement efficace. Parce que ça ne nous arrête presque pas dans le scrolling. La prochaine étape, c'est quoi ? Des vidéos tellement courtes que c'est des images subliminales ? Un message subliminal est par définition un message qui n'est pas enregistré consciemment, mais qui s'adresse directement au subconscient du sujet. Sans même s'en rendre compte, son cerveau est stimulé et enregistre un message qui, telle une suggestion hypnotique, peut modifier son comportement. Et parmi les différents types de messages subliminaux, il y en a un qu'on connaît bien à la télévision. C'est l'image subliminale. Le concept fut inventé en 1957 par James Vicari, chercheur en marketing, qui eut l'idée d'insérer un message extrêmement rapide dans une projection cinéma. Un message qui dure le temps d'une image, c'est-à-dire un 24e de seconde. Les messages en question disent ceci. Vous avez faim ? Mangez du pop-corn et buvez Coca-Cola. Une expérience qui a eu des résultats étonnants. Les spectateurs soumis à ces messages n'ont rien remarqué pendant la projection, mais on constate alors une hausse de 18% sur la vente du fameux soda et plus de 50% pour le pop-corn. Et pourtant... OBJECTION ! Lorsque quelques années plus tard, on demanda à M. Vicari de réitérer l'expérience, il avoua alors qu'il avait complètement inventé les résultats et que ces messages n'avaient pas eu d'influence sur les ventes. Cependant, son aveu de falsification est passé relativement inaperçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, cette croyance est largement répandue. Il existe même une loi en France qui interdit l'utilisation de techniques subliminales à la télévision. Alors que personne n'a encore vraiment pouvé que les soi-disant images subliminales ont réellement une influence. Pour terminer, je vous propose une expérience. Je vais vous soumettre maintenant un message sous forme d'image subliminales. Pendant un 25e de seconde, nous allons afficher une image sur cet écran. Vous êtes prêts ? Voilà ! L'image que vous venez de voir a duré encore moins longtemps que celle de l'expérience de Vicari. Et comme vous avez pu le constater, non seulement l'image insérée était clairement visible, mais en plus, une partie d'entre vous a même eu le temps de la comprendre. Il vous a fallu seulement un 25e de seconde pour voir, décrypter l'image et reconnaître le personnage. Cette expérience toute simple prouve au moins une chose. Une image projetée pendant un 25e de seconde est enregistrée par le conscient et non par le subconscient, puisqu'à l'instant, vous avez eu une vision tout à fait consciente de ce qui était affiché. On pourrait essayer d'aller encore plus loin. Nous allons afficher maintenant une image durant un cinquantième de seconde, c'est-à-dire deux fois plus rapidement que la précédente. Attention, ce test ne fonctionnera pas si vous êtes en basse qualité sur Noco. Vous êtes prêts ? Encore une autre ? Encore ? Il y a de fortes chances que vous ayez reconnu tous les personnages et de manière tout à fait consciente. Les limites techniques de la diffusion télévisée ne nous permettent pas de pousser l'expérience plus loin. Mais on peut supposer qu'il faudrait atteindre un temps d'exposition extrêmement faible pour que l'image soit totalement invisible à l'œil. Et si l'image devient invisible ? Est-elle vraiment enregistrée malgré nous dans notre cerveau ? Pour l'instant, personne n'a réussi à le démontrer. Il y a un autre aspect important, c'est la régularité. C'est devenu quasi obligatoire sur Internet. Alors que quand j'étais plus jeune, même si j'avais un an à attendre entre chaque vidéo que je téléchargeais, ça m'était égal, je restais fidèle. Maintenant, il y a tellement de variétés, tellement de vidéos dans tous les sens que du coup, on se souvient mieux de toi si tu fais des vidéos souvent. Ça en devient presque une dictature. Il faut sortir des vidéos vite, même si pour cela, il faut sacrifier la qualité sur l'autel du sacre-saint-dieu de la quantité. Après, il faut bien qu'on soit d'accord, j'ai rien contre la régularité en elle-même. Je présente 101% par semaine, je sors deux épisodes des conseils vidéo par mois, c'est pas pour autant que je bâcle. Mais c'est parce que ce sont des mécaniques bien huilées dont le workflow a été réfléchi pour être le plus efficace possible. Et puis, tout est géré par une équipe au complet. Mais même dans ces cas-là, par exemple, j'essaie de faire de temps en temps 101% qu'il y a une histoire. Et ça demande un peu plus de temps de tournage, un peu plus de préparation. Et du coup, j'en fais pas un par semaine. Et c'est peut-être ça qui m'énerve le plus dans le dictat de la régularité, c'est que ça impose de faire des vidéos rapides et faciles à faire. C'est un peu la solution de facilité. Bilan, qu'est-ce qui marche le plus sur YouTube, qu'est-ce qui est le plus courant à voir ? C'est de voir des gens parler dans leur chambre face caméra. Et il en va, il y en a qui font même ça très bien. Mais plus personne ne sort, plus personne ne nous raconte des histoires. Je trouve ça tellement triste. Il y a de moins en moins de prise de risque. Ou tout simplement de prise de temps, en fait. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est pas vraiment vrai, en fait. Il y a beaucoup plus de web-séries ou de gens qui font des courts-métrages qu'au début d'Internet. Ce n'est pas ça le problème. C'est peut-être plutôt qu'ils sont noyés dans la masse. Je vois bien plus souvent de courts-métrages chouettes qu'avant parce que j'en vois plus qu'une fois par an. Ce qui donne cette impression de rareté, c'est les centaines de vidéos que je vois entre. Donc après tout, je pense que c'est tout de même plutôt bon signe, en fait. Faut juste mieux apprendre à choisir ce qu'on regarde. Et puis, je vois sur Internet que plein de gens qui commencent par faire des vidéos dans leur chambre, c'est ensuite à de plus gros projets parce que justement, commencer comme ça, c'est une façon comme une autre de commencer et en progressant, ils voient tout ce qui existe d'autre et ça leur donne envie de le faire. Il y a peut-être des gens qui feront la même chose toute leur vie, les mêmes vidéos nulles. Et c'est pas grave. Et puis en plus, si ça leur fait plaisir, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Le truc, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vouloir faire plus et ça, c'est chouette. Par exemple, ça prend un temps infini pour faire un dessin animé et pourtant, il y a des gens qui le prennent ce temps infini et c'est tant mieux parce que sinon, je crois qu'on n'aurait rien à dire dans Katsuka. Salut à tous ! Cette semaine dans Katsuka, il y aura un peu de réalité virtuelle, quelques codes couleurs et de la procrastination. Mais avant ça, les news ! The Line est un jeune studio d'animation anglais dont je vous avais déjà parlé notamment pour leur récent faux générique de Super Turbo Atomic Ninja Rabbit. Leur dernier projet est encore plus viral que les précédents puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo en ligne où l'on doit aider Leonardo DiCaprio à remporter enfin un Oscar, voire plus. Intitulé Leo's Red Carpet Rampage, ce jeu vous fera peut-être un peu mal au doigt mais il est terriblement rigolo et bien fait. Merci. 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 Ne nous le cachons pas, on connaît tous la procrastination et notre ordinateur est un terrible compagnon dans ces cas-là. Carmel Gatchalian a réalisé un petit film nommé I'm Busy qui met en scène ce genre de situation que nous avons souvent connue. Un court-métrage essentiellement graphique puisque Carmel est étudiante en design à l'école américaine School of Visual Arts. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...